Musique Donc comme Sandrine l'a dit, j'ai fait l'instructeur à Kémy Larné Et pour tout vous dire, en fait, j'ai même passé beaucoup de temps ici Puisque j'ai même fait lisser le collège Donc si vous comptez, ça fait bien deux ans Ça n'a pas beaucoup changé pendant dix ans Donc j'ai commencé par faire ma prépa ici D'abord en PCSI Puis en PC Non, je l'ai fini, il me semble qu'il y a une fois de frappe Et puis à l'issue de ma prépa, j'ai été admis sur le concours CIT Dans lequel j'ai intégré l'école de chimie de Strasbourg, le CPM Dans un nouveau cursus où en fait j'étais dans la première promo La première promo qui commet Qui est un cursus à l'interface chimie et biotechnologie Donc où vous passez la moitié du temps à Chine de Strasbourg Et l'autre moitié à l'ESBS C'est l'école de biotechnologie de Strasbourg Qui est au sud de Strasbourg à l'Ikarche Donc je me suis spécialisé pour mon cursus d'ingénieur Dans la chimie et la biotechnologie de la santé Mais ça j'en reparlerai un peu plus tard Sur les différents débouchés de l'école Et après un certain cursus là, après un certain nombre de stages J'ai commencé une thèse en chimie et en radiochimie Au CEA à De Saclay Et que précisément je travaille au service hospitalier Frédéric Joliot à France Donc en gros repartir du début J'ai fait ma filière PC, CIPC ici En fait, quand je suis sorti du lycée, je savais le salon que je voulais faire des sciences Après quoi exactement, je ne savais pas trop Donc l'avantage c'est que ça m'a laissé le temps de mûrir un petit peu Et de savoir un petit peu plus où je voulais aller Et c'est pour ça qu'à la fin de la PCSI, j'ai fini par m'orienter en PC Parce que j'avais bien aimé la chimie C'était quelque chose qui m'avait vraiment intéressé A la base je voulais faire plutôt de la physique Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement mon domaine Que je ne suis pas très frais dedans Et du coup, je me suis dit que c'était plus raisonnable quand même de faire de la chimie Juste d'un point de vue pratique Comme ça, ça parlera à tout le monde Et même à ceux qui ne veulent pas faire de la chimie Si vous êtes boursier Je vous conseille vraiment de présenter le plus de concours possible Si vous ne l'êtes pas Vous n'êtes pas exempté de quel concours Donc ça, c'est plus délicat à conseiller Parce que c'est quand même très cher Les inscriptions au concours Moi ce que j'avais fait, comme j'étais boursier à ce moment là J'avais présenté 4 banques de concours Centrale Supélec, Minepont, CCP et E3A Donc, la réflexion là derrière C'était de présenter Minepont et Centrale Qui en fait ne m'intéressait pas plus que ça Mais qui était avant dans le calendrier des concours En tout cas l'année où je les ai passés Ce qui m'a permis de faire les deux en fait Il faut être assez net Les premières épreuves écrites Ça peut être un petit peu impressionnant C'est un peu particulier Et honnêtement, quand je suis arrivé à CCP Après déjà une semaine et demie, deux semaines Des preuves écrites à Centrale et à Minepont J'étais tranquille, j'étais plus stressé Et ça s'est très bien déroulé Et franchement, c'était vraiment quelque chose de très très bien D'avoir fait ça avant Et après, j'ai pris un peu aussi le concours de 3A Pour avoir le plus de opportunités possibles En fonction de la vie Donc finalement, j'ai été allié à CCP Donc à l'ECPM Et pour la petite histoire Je n'ai découvert le parcours Chembiotech Donc chimie et biotechnologie Que pendant les oraux Dans la période où il a fallu que je classe mes voeux Sur le site internet des concours Je connaissais l'école de chimie Et j'ai vu qu'il y avait ce type de chembiotech Donc je me dirais ce que c'était Et en recherchant, j'ai vu que c'était un interface chimie et bio Et ça pouvait amener à d'autres choses Et ça peut arrêter de voir aussi de nouvelles choses Puisque finalement, ici, on ne fait pas du tout de biologie Donc ce fameux cursus Chembiotech C'est un cursus qui est complètement Un interface chimie et biotechnologie Que je conseille vraiment C'est vraiment un très très bon cursus Très intéressant Qui est chapeauté par l'université de Strasbourg Pour des raisons administratives Puisque la CTI n'autorise pas deux écoles Elle a délivré un seul diplôme C'est un seul diplôme Alors, c'est un double cursus Mais à la fin, il n'y a qu'un seul diplôme d'ingénieur Donc ce n'est pas deux diplômes La partie chimie est encadrée par le CPM Donc ça, c'est essentiellement De la chimie organique et de la chimie analytique Le CPM est plus spécialisé Dans la chimie des polymères et des matériaux Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire Deux cursus complets en même temps Pour rester réaliste Et le SDS apporte essentiellement des notions Et une bonne formation solide En biologie moléculaire Et en chimie En purification de composés biologiques D'ailleurs, finalement À chaque fois, deux domaines Qui sont très liés à la fois En chimie et en biologie Qui permettent de vraiment créer une interface Ça n'a pas beaucoup de sens De faire d'un côté de la chimie des polymères Et d'un autre côté de la biologie des plantes Donc à la fin, on obtient un cursus complet De chimie à interface Bon, alors ici, je vous ai remis Quelques informations Un peu plus spécifiques Sur le diplôme Donc il faut être conscient quand même Que c'est dans deux écoles différentes Qui sont à l'opposé de Strasbourg Donc c'est dans quand même Une certaine organisation Pour pouvoir suivre ces cours-là Même si depuis un certain nombre de problèmes D'organisation ont été réglés Maintenant, les écoles se séparent les journées Donc on n'a plus besoin De faire des allers-retours Au milieu de la journée Entre les deux écoles Pour vous donner une idée C'est quasiment une heure de transport en commun Entre les deux Donc ça ne provise quand même pas si bien que ça Il y a beaucoup de pratiques Beaucoup de pratiques C'est le cas dans la plupart des écoles de chimie Des écoles de bio Il y a quasiment 50% de pratiques En fait, c'est 30% du temps Qui est en TP Et le reste du temps C'est qu'on compte dans la pratique Aussi les stages Il y a au moins 3 stages à faire Voir un peu plus Puisque l'école essaye de nous faire faire Des mini-stages au cours de l'année Dans les labos de l'Université Strasbourg Où il y a vraiment un très très bon réseau Entre les différents labos Et deux langues Alors ne prenez pas peur L'anglais est obligatoire Et il faut un niveau d'anglais minimum Au concours Pour pouvoir être intégré De mémoire, c'est 10 ou 11 Donc c'est pas non plus Complètement inaccessible D'avoir 11 en anglais A la CCT Donc il ne faut vraiment pas Se mettre ça comme barrière Vous allez progresser très très vite en anglais Puisque tout se fait en anglais Les publications, les livres Tout se fait en anglais Il y a des cours en anglais Des cours scientifiques Ce sont des cours en anglais Vous commencez l'année par une semaine De cours intensifs d'anglais Une semaine de cours intensifs d'allemand Ne prenez pas peur pour l'allemand Il y a des débutants Qui peuvent intégrer l'école Ils auront juste des cours adaptés aux débutants Mais l'allemand est obligatoire Au moins de suivre les cours d'allemand Et pour ceux qui se sentent L'esprit courageux Vous pouvez même avoir l'honneur D'avoir des cours de chimie organique Et de thermodynamique statistique En allemagne On ne peut pas s'inquiéter En vrai, on regarde les images Et on peut prendre des adhérents Donc durant 3ème année Il y a le choix entre deux spécialisations Qui se prêtent très très bien L'interface chimique et biothèque La première, c'est la santé C'est celle que j'ai chez moi Donc il y a une très orientée En termes de développement de médicaments De traceurs Tout ce qui va tourner vraiment Autour du médicament Et une partie du environnement Qui va être centrée sur le développement Soit de méthodes de purification Par exemple de purification des eaux usées De traitements des sols Ou par exemple Deux autres domaines Qui sont très intéressants Pour cette interface d'environnement C'est le premier Le développement de biopolymères Donc des matériaux biosourcés Et ou biodégradables Et deux choses sont peut-être moins dépendantes Mais qui viennent de plus en plus intéressants Dans les problématiques En environnementale actuelle Et la dernière C'est de la bioproduction C'est-à-dire comment peut-on produire Des choses qu'on produit Normalement en chimie Avec des solvants En chauffant fort Et de la dépression Avec des organismes biologiques Donc ça vous pouvez connaître par exemple Des gens qui essaient de développer Des micro-organismes Des algues Pour produire des biocarburants Mais ça peut s'attendre A beaucoup d'autres choses Ça peut être la production de médicaments Et de plus en plus ce qui se fait C'est de la synthèse Ce qu'on appelle de l'hémisynthèse C'est-à-dire qu'on va partir De composés biologiques On va faire des réactions chimiques Pour les modifier un petit peu Et on va même parfois Utiliser des enzymes Des organismes biologiques Pour faire certaines étapes de réaction Qui se font mieux Par des organismes biologiques Donc on vient vraiment mélanger les deux La chimie et la biologie Pour obtenir des systèmes plus performants Donc là je vous ai remis Quelques des plus intéressants A partir de la chimie et biotechnologie Ce cursus là a été créé Par les deux écoles Sous l'impulsion Notamment de certains industriels Comme Sanofi par exemple Qui étaient vraiment demandeurs De gens qui étaient capables De maîtriser les deux aspects Pour plusieurs raisons D'une part parce que je vous l'ai dit Maintenant que sur tous les deux projets Mélangent vraiment les deux compétences Et aussi parce que Même si on a des spécialistes En chimie et en biotechnologie Il faut aussi avoir quelqu'un Qui soit capable De comprendre les deux aspects Même sans être spécialiste Pour justement faire travailler Ces différentes personnes Ensemble et coordonner Les différents aspects du projet Et parfois même trouver de nouvelles idées Par exemple en termes d'encadrement D'équipe pluridisciplinaire Il y a un problème de langage Là où un chimiste va par exemple Dire qu'il va former une liaison amide Un biologiste parle de peptides Mais c'est la même chose Et pour ça il faut être capable De comprendre les deux langages Et c'est là Que les gens formés aux deux disciplines Deviennent vraiment très intéressants Je vous ai mis aussi un exemple De projet multidisciplinaire Donc ça c'est un projet Que j'ai réalisé au stage par exemple Qui portait sur l'interaction Entre des peptides et des métaux En l'occurrence c'était des peptides antimicrobiens Qui avaient donc une activité antifongique Et on s'est dit que le cuivre Ou d'autres métaux Pouvaient aussi avoir une activité antimicrobienne Et donc le but du projet Ca a été de faire des peptides antimicrobiens Auxquels on rajoutait une partie Qui était cadre de quel a été un métal Pour amener les deux activités en même temps Et voir s'il y avait une augmentation De l'activité antimicrobienne C'est un exemple de projet pluridisciplinaire Et comme vous pouvez le voir Il y a tout un nombre de compétences Qui relèvent à la fois de la chimie De la biologie Et également un tout petit peu de physique Pour certaines études spectrometriques Qui nécessitent vraiment Pour qu'une personne puisse mener Ce projet du début à la fin De maîtriser les différents aspects Par exemple l'étude microbiologique Pour voir si le résultat final A vraiment une activité antimicrobienne Nécessite des compétences en biologie Qui ne sont pas du tout acquises Dans un cursus chimique classique A ma connaissance Ca a peut-être changé depuis Mais c'est le seul cursus Qui propose un vrai cursus A l'interface Entre les deux disciplines La plupart du temps Ce sont des écoles de chimie Qui vont apporter une petite spécialisation Biologie en fin d'année Là dès le début de la première année On passe la moitié du temps Dans les deux écoles Et quelque chose Que je trouvais très intéressant C'est que les TP et les cours Ne sont pas les TP et les cours spécifiques Pour cette promo là Ce sont les TP et les cours Des deux écoles Ce qui veut dire que Les cours chimiques sont suivis Avec les promos de chimistes Ce qui veut dire Que le niveau n'est pas réduit Pour les gens d'interface On est obligé de devoir suivre Au même niveau que les autres Puisque les examens et les cours Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout De réduction ou de régression A ce niveau là Et donc ce ne sont pas Des demi-cours chimiques Ou des demi-cours biologiques Ils sont juste enlevés Des aspects et certains cours Pour être un peu plus spécialisés Dans ces domaines là Et avoir égalé un peu C'est vraiment quelque chose Qui a été très très intéressant A ce niveau là Et ça permet de partager Beaucoup d'expériences Entre les chimistes Et les biologistes Qui a parfois été assez utile Donc après Mon diplôme d'ingénieur À Strasbourg J'ai commencé une thèse Il y a un peu plus d'un an maintenant Au CEA de Saclay On vous touche deux mots rapidement Sur le CEA Je ne sais pas si tout le monde connait C'est commissariat à l'énergie atomique Et maintenant aux énergies alternatives Le site historique Est à Saclay C'est un commissariat Qui a été créé Après la seconde guerre mondiale Par Le général de Gaulle Qui avait créé ça sur l'ambiance Initialement Pour commencer à préparer L'arme atomique française Et qui a été Au début Le premier haut commissaire Du CEBAR C'était Frédéric Joliot Qui était donc le genre De Pierre et Marie-Cœur Le CEA Donc ça a déjà quelques années Et à Une compétence principale Qui est L'énergie nucléaire Et l'atome Et vous allez voir Que ça peut être vraiment étendu A beaucoup d'autres choses Parce que Mon projet 13 N'est pas du tout En lien avec l'énergie nucléaire Donc je vous ai mis Les différents Domaines Principaux Et les différentes questions Donc la principale Restant la défense Du pays Donc avec L'arme atomique Mais aussi les sous-marins Sur nucléaire Ou le portail En Chambre de Gaulle L'énergie nucléaire Renouvelable Ça c'est vraiment Pour la partie civile La partie renouvelable A été razoutée Il y a quelques années Donc pour les projets Environnemental Notamment le CEA Est impliqué Dans le développement De quasiment Tous les réacteurs nucléaires En France Notamment celui Flamandville Et les réacteurs APR Ou des réacteurs Vous avez peut-être Entendu parler Comme Superfénix En Isère Et également Tout un pan De recherche technologique A la fois Pour l'industrie Et les recherches fondamentales Qui sont en fait Deux aspects Qui servent en support Pour les autres aspects Du CEA Pour développer Des technologies Et des connaissances Qui vont ensuite Être transposables Au développement Du nucléaire Mais qui peuvent aussi Être utilisés Dans d'autres domaines Pour des nouveaux matériaux Ou d'autres choses Le CEA C'est vraiment valorisé Au plus possible Notamment pour Le département de recherche Sur les technologies Puisque c'est ça Qui leur permet Les finances Quelques exemples De développement Du CEA C'est notamment Grâce au CEA Qui a été fait Le premier scalaire français Pour l'image médical La première thérapie génique Contre la maïque Partinson Donc le CEA Il est vraiment Très très impliqué C'est le premier Institut de recherche Public Donc une petite introduction Maintenant Je vais vous parler De la thèse C'est un peu de science Donc je vous présente D'abord La thomographie Pour les choses Très schématiquement Ce qu'on appelle Aussi la TEP Donc je ne sais pas Si parmi vous Certains sont friands De séries télévisées Par exemple Doctor House Comme ça Donc quand Ils disent Ah ce patient Il faut lui faire Un print scan Là en général C'est parce qu'il utilise L'acronome anglais Mais on part bien De tonographie Émission de positive Comme ça vous saurez C'est pas assez long Et si vous avez Des ADS C'est le c'est toujours Donc le principe Sur le papier assez simple Après à mettre en oeuvre C'est un peu plus compliqué C'est qu'on apprend Un radio-alien Donc c'est un élément chimique Qui va être radioactif Et précisément On va à un émetteur De particules bêta-plu Déposées Donc le plus utilisé C'est le fluor-18 Pour des raisons Assez simples A la fois d'énergie De la particule émise Qui permet d'avoir Une bonne résolution Mais également De temps de demi-vie La demi-vie du fluor-18 C'est de l'ordre De 110 minutes Donc ça C'est un intérêt C'est que c'est suffisamment long Pour pouvoir faire Une réaction chimique Pour pouvoir fabriquer Le médicament Donc on rajoute en général Le fluor-18 En dernière étape On prépare déjà tout Le pré-cure sur toute la molécule On ne rajoute que le fluor Pour gagner du temps Derrière il faut faire Beaucoup de choses Puisqu'une fois qu'on a fait La molécule Il faut encore la purifier Il faut stériliser Faire le mélange La mise en seringue Injecter au patient Faire l'image Donc il faut suffisamment de temps Le problème c'est Que si on pouvait prendre Quelque chose Qui a un temps de vie Très très long Par exemple du zirconium La demi-vie C'est le bord de l'enquête Du coup on peut retrouver De la radioactivité Pendant plus d'un mois Ce qui pose des problèmes Quand il y a des contaminations Au zirconium Sans vous m'en doutez Le problème de ça C'est que ça veut dire Que pendant ce temps Le patient Il continue d'être radié Il y a qu'on a fait son image Il est resté une demi-journée À l'hôpital Ou dans un centre Mais après Il continue d'être radié Pendant un mois On pourrait le faire encore pire On pourrait prendre Une durée de vie très longue Du zirconium par exemple Mais dans ce cas Le cadavre du patient Serait encore radiologique Donc c'est pour ça que Pour des raisons évidentes De radioprotection On préfère utiliser des éléments Avec des durées de vie Comptes Le carbone 11 Je vous l'ai mis Il est utilisé sauvé Mais avec une demi-vie de 20 minutes Ça rend très compliqué L'utilisation du carbone 11 Puisqu'on perd la moitié de l'activité Toutes les 20 minutes Et qu'il faut Pouvoir Avant la fin de la Avant On va dire deux heures A peu près Si on va avoir encore Suffisamment d'activité Pour faire l'image Avoir fait tout le processus Et ça pose des problèmes Par exemple Pour un médicament Qui a une diffusion lente dans le corps Le médicament On n'a même pas le temps De diffuser jusqu'à sa site C'est pour ça que Le fluor est très difficile Le fluor en se désintégrant Va émettre un positron Donc je parle d'un petit peu de temps de plus Qui est un anti-électron Il va se barrer dans la matière Jusqu'à un électron Ce qui arrive très très vite Il y a des électrons partout Dans la matière Et à ce moment là Il va s'animer En émettant deux photons Dans deux directions opposées Donc ces photons Vous pouvez les détecter Avec un détecteur circulaire Et réussir à trouver Quelles sont les paires photons Qui vont ensemble Puisque vous les détectez En deux directions opposées Si vous détectez également Si vous êtes capable également De définir La différence de temps Qu'il y a Entre la réception des deux photons Mécaniquement Vous êtes capable En connaissant la vitesse des photons De retrouver De quel endroit est parti le photon Puisque vous connaissez l'axe Mais il faut que vous connaissiez Le point exactement Il va être parti de là Ou de là Donc comme ça Vous retrouvez L'origine De l'animation Du photon Qui est très très proche De l'origine De désintégration Du radio-éléments Donc comme ça Vous pouvez après Avec des Des calculs informatiques Qui sont quand même Assez compliqués Vraiment très compliqués Réussir à reconstruire Des images Entières Il y a même des projets Alors ça c'est en couple Mais maintenant Il y a même des projets De construction d'appareils Le corps entier Pour pouvoir faire L'image entière du corps Avec un seul coup Ce qui manque énormément De moyens Parce que ça Ce sont des Ces cellules de détection Là sont particulièrement Chères à construire Et puis il y a des problèmes Qui se posent À la franceur de conception De calcul De poids De poids des images Etc Donc la plupart des appareils Ça c'est une technique Utilisée en routine En oncologie Par exemple En immunothérapie La plupart des appareils Ressentent plutôt à ça Donc c'est essentiellement Une tranche Qui doit faire À peu près 30 cm de large Et donc on fait Des images Tranche par tranche C'est vrai que c'est Dispitant Une image du cerveau Ou une image Par exemple D'un organe en particulier Par exemple Dans le cas D'une image Rique pour un cancer Donc cette technique C'est vraiment Une technique d'imagerie Qui est très très utilisée En clinique Et c'est là Qu'un problème a été Comme vous l'avez dit Le fluor est vraiment Très très apprécié Pour l'image du cerveau Parce qu'il a une durée de vie Qui est trop longue Et trop courte Et il donne De très bonnes images Parce que Comme vous l'avez dit En fonction de la particule Qui est mise C'est pas la désintégration Même du fluor Qu'on détecte C'est l'annihilation Du positon Quand il rencontre Un électron Donc en fonction De l'énergie Du positon Il peut voyager Plus ou moins longtemps Et donc Quand on est sur De l'ordre De quelques millimètres Ça brouille Un petit peu l'image Puisqu'on sait pas Exactement Où c'est désintégré Médicament Et à l'échelle D'une tumeur Par exemple Pour la chirurgie Du cerveau Ça peut devenir Très important D'atteindre ce niveau La précision Et donc On est limité C'est pour ça Qu'il faut des éléments Particuliers Qui vont donner Des images De bonne résolution Et le fluor Est un très bon Compré Le blanc du fluor C'est pour le produire Il a besoin D'un accélérateur Particule C'est pour ça Que je travaille Dans un sens hospitalier C'est parce qu'il faut Qu'il y ait Au même endroit Des labos de chimie Des accélérateurs Particules Des radiopharmaciens Pour préparer la dose Une fois que Le médicament Est synthétisé Tout un service médical Pour s'occuper des patients Et le scanner Le même Pour faire marche Il manque beaucoup De moyens Au même endroit C'est pour ça Qu'il y a des labos De chimie Dans un Dans un hôpital Et qui Évidemment On ne travaille pas A plein temps Il y a certains médicaments Qui sont commerciaux Et donc On ne fabrique pas Et donc Sur ce temps là Nous faisons de la recherche Pour le développement De nouveaux tracers Et donc Le problème C'est qu'avec Cet accélérateur Particule Près du fluor On va prendre De l'eau On va bombarder Dans l'accélérateur Particule Avec des protons De haute énergie Donc On obtient Du contrôle Dans l'eau On n'obtient pas Du fluor Moléculaire On obtient Des ions fluorure Comme Dans votre antifrice Par exemple Ou dans l'eau Ça y en a plein Et donc L'ion fluorure C'est quelque chose Qui n'est pas très réactif Il faut d'abord sécher Le problème c'est que Même ce qui est comme ça Il reste toujours Qu'il n'y a pas très réactif Et donc Ce qu'on aimerait De pouvoir faire C'est pouvoir mettre Du fluor N'importe où Notamment Sur des noyaux Parzantiques Comme le benzène Parce que C'est des motifs Des noyaux Parzantiques Que l'on retrouve Dans beaucoup De médicaments Et ça On aime bien D'essayer A faire un passeur À partir D'un médicament Qui existe déjà Parce que L'avantage C'est que Le fait de changer L'isotope Dans l'atome Ne change pas Les propriétés chimiques De la molécule Et donc Tout l'intérêt Qu'il y a Pour un pharmacien C'est comme Le processus Pour être sur le marché Un médicament Est extrêmement long Il y a jusqu'à 15 ans Avec un coût Qui est non obligeable Certains médicaments On considère Jusqu'à 5 et 10 milliards D'euros C'est vraiment très très long Donc l'avantage De prendre un médicament Que vous prenez déjà On a déjà fait Toutes les études On a déjà fait Les demandes De mettre sur le marché On connait cette toxicologie On sait où il va Dans le corps Comment il se comporte Comme on connait Tout son comportement Ça peut faire potentiellement Un très bon traceur Si on est capable De savoir où il va Et donc Le fait de pouvoir Marquer un médicament Qui existe déjà C'est extrêmement intéressant Le problème C'est que On n'est pas capable De faire de la fluoration Aromatique Avec Une très grande efficacité Parce que le fleur On n'a pas du tout Envie de rentrer Sur un aromar Pour voir Ceux qui n'ont Pas fait A cette chine organique Pour ceux qui ont oublié Un noyau benzénique C'est un noyau aromatique Qui est riche en électrons Très riche en électrons Et on veut lui faire rentrer Dessus un F- C'est à dire un fluor Qui a déjà trop d'électrons Donc il n'a absolument pas envie Lui il n'a vraiment pas du tout envie Donc c'est là où il faut L'aider un petit peu Ça c'est la première partie De ma thèse Qui est sur Le développement Des nouvelles méthodes De fluoration aromatique Et la deuxième partie C'est sur Le marquage D'un médicament Qui est un intérêt biologique D'un certain Et qui peut être utilisé Le médicament lui-même Est un risque unique Pour le content Canséreux Et le fait de pouvoir Le transforme en fonction Pour être très intéressant Justement pour ces cas Le cancer Donc ce que vous voyez C'est un médicament Qui est progéniciné ici Et qui contient déjà Un fluor à la base Et que lui on veut Refaire mais en mettant Un fluor radioactifal Ce qui n'est pas si simple Bon Comme je vous ai dit La fluoration aromatique C'est pas vraiment Quelque chose de simple Il faut chauffer beaucoup En général Parce que c'est Comme je vous ai dit Une fluoration C'est une substitution Aromatique Avec le fil C'est à dire On prend quelque chose De riche en électrons Qu'on veut rentrer Dans quelque chose Qui contient déjà Beaucoup d'électrons Du coup il n'a pas du tout En vie que ça arrive Le noyau Il ne va pas se laisser faire Donc ça c'est ce qui se passe D'habitude Avec une substitution En deux étapes Donc d'abord On rentre le fluor Puis ensuite Il y a le groupe Partant Qui est sur la position Où le fluor est rentré Qui va partir En fin de ça C'est qu'on passe par Des états d'énergie Qui sont très hauts Pas du tout favorables Donc du coup Ce qui a été décrit Par Tobias Ritter En ce forme C'est des mécanismes Comme celui-là Qui sont des réactions Concertées C'est à dire que Le groupe partant Va partir en même temps Que le fluor va rentrer Donc l'intérêt Donc l'intérêt de ça C'est qu'à aucun moment Le noyau Va être surenriché En électrons Puisque quand on va En rentrer Les autres vont sortir En même temps Avec le groupe partant On passe par des états énergétiques Qui sont bien plus favorables Et donc L'idée De ma thèse C'est d'essayer De refaire la même chose Mais en partant En portant Un groupe partant Et en lui accolant Un groupement directeur ici Qui va être capable De capter le fluor Donc ça va déjà aider Puisqu'on va réussir A capter les ions fluorureux Qui sont en général Pas très solides Dans les solides organiques Donc ça va le ramener A côté de la molécule Donc déjà Ça va aider la fluoration Mais en plus On va espérer Passer par Des états concertés Comme celui-là Et donc Passer par des états Plus faciles à atteindre Avoir une fluoration Plus rapide Et plus facile Je vous rappelle C'est 110 minutes A peu près de 2 minutes On perd la moitié Du fluor radioactif Toutes les 110 minutes Donc il faut vraiment Avoir des méthodes Qui vont très vite C'est ça que Mettre un fluor normal Sur une molécule C'est pas un grand challenge C'est très bien faire Là où il y a un vrai challenge C'est de savoir Le faire vite et bien Pour pouvoir le faire Avec du fluor radioactif Donc radioactivité oblige On ne peut pas Manipuler ça Directement avec les mains Donc du coup Il faut avoir Des processus Qui soient automatisables Qui se passent Dans des blindés Avec des automates Ou des choses Qu'on peut faire Des fois dans des boîtes à gants Protégées Mais donc On a des accès Très limités Avec des actions Très limitées Sur ce qu'on peut faire Et donc On n'a pas la même liberté De mouvement Que dans un laboratoire En revue chine organique Classique Donc il faut aussi Des processus Qui soient suffisamment simples Pour être automatisables Et réalisables Dans ce genre d'enceinte Moi dans mon cas Les groupes partants Que j'ai utilisés C'est Des améliens Qui sont décrits Comme un très bon groupe Partant Qui sont utilisés Classiquement En radiochimie Et j'essaye de guider Le flan En utilisant du bord Qui est décrit Comme une très très bonne Accentité pour le flux Pour le médicament Que j'essaye de développer Donc c'est le fameux Biniméthinib Donc il y a un éditeur D'enzymes Qui sont des thyrosine kinase Qui sont impliqués Dans des voies De signalation cellulaire C'est à dire Des voies Moléculaires Dans les cellules Qui ici régulent La La prolifération cellulaire La prolifération cellulaire Infraîchement C'est la base du cancer Et un cancer c'est quoi ? C'est une cellule Qui se met à proliférer De manière incontrôlée Donc c'est pour ça Que cette voie là Est vraiment très importante Dans le cancer Et en l'occurrence Dans ce médicament Il est encore en recherche clinique Sur le marché Mais il est en très bonne voie Donc on sait Qu'il a quand même Un certain nombre d'intérêts Et donc il pourrait C'est un peu le traceur Puisque même si Il n'est pas né sur le marché L'utilisation en tant que traceur C'est une utilisation A des doses non thérapeutiques C'est à dire Qu'on va en utiliser Très 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 peu Donc les demandes Pour mettre sur le marché Ne sont pas exactement les mêmes C'est pour ça que même si Un médicament n'est pas nécessairement Mis sur le marché En tant que traceur Il qu'il doit y être Donc pour avoir le droit De mettre un médicament sur le marché Il ne faut pas juste Prouver que le médicament marche Il faut prouver que le médicament marche Mieux que ceux qui existent déjà Et donc Une fois un médicament marche tout à fait Et juste Il n'apporte pas Beaucoup plus d'activité Ou beaucoup plus d'intérêt Qu'un médicament Qui est déjà sur le marché Ou alors il peut avoir Plus d'effets secondaires Mais à ce moment là Les effets secondaires sont réduits Si on utilise un traceur Puisqu'on a le design De l'eau de la traceur La radioactivité A cet intérêt là C'est qu'on a une très très grande sensibilité On a besoin de très peu de matériel De très peu de molécules Pour arriver à faire un traceur L'autre intérêt de cette molécule C'est qu'elle n'intérêt Que dans certains types de mutations Donc l'intérêt de ça C'est de pouvoir Ce qu'on appelle Stratifier les patients C'est à dire qu'aujourd'hui On essaye de faire de la médecine Certains disent personnaliser On est déjà plutôt stratifiés Puisqu'on ne peut pas Personne par personne Mais population par population Et donc Ce traceur là Parait-il faire par exemple La différence Entre une personne Qui a la mutation Ou non Et en fonction De ce résultat là Ça va aiguiller Le médecin Oncologue Sur quel traitement Il va pouvoir donner A son patient Parce qu'en fonction De si la mutation Est présente ou non Ce sont pas du tout Les mêmes molécules Et pas du tout Les mêmes médicaments Qui vont être actifs Et donc ça évite D'avoir un patient Qui a un cancer De lui donner pendant 8 mois Un traitement anti-cancéreux Au bout du mois De se rendre compte Que bah non Il avait pas la bonne mutation Il faut recommencer Donc ça permettrait Justement De faire ce genre de différence D'avoir Deux types de traceurs Qui seraient utilisables Pour stratifier les patients Et ensuite Pour adapter Donc je vous remercie Pour votre attention J'ai essayé de faire Au plus court possible Mais il faut en calme Je vais dire quelque chose Si vous avez des questions Après coup N'hésitez pas A envoyer un mail Ça peut être Surtout Mais dans tout quoi Sur la prépa Les concours Les écoles d'ingé Ce que vous voulez Sur la science Actuellement Et voilà Essayez de Essayez de bouler Ça un peu de temps Pour si vous avez maintenant Des questions Si vous voulez y discuter Applaudissements